76 000, c'est le nombre d'activités qui ont pu être lancées l'année dernière grâce au programme FORSA. La force de cette aide gouvernementale renouvelait cette année son ouverture à tous, mais aussi à toutes, Ali Larichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mundiapolis de Casablanca. Il est ouvert à toutes les catégories de l'économie, que ce soit en couture, en artisanat, en informatique. Tout jeune entrepreneur qui est porteur d'idées peut déposer son dossier. Une entreprise par exemple, une petite start-up en informatique, ou bien un couturier, ou bien un designer qui veut faire un atelier de design. Parmi les projets de l'année dernière, 3500 étaient portés par des femmes, à l'image de celui de Bouchra Goumour, jeune couturière qui a pu acheter sa machine à coudre grâce à l'appui financier du programme et lancer rapidement son magasin. Elle raconte au micro de 2M. Le rêve commence à prendre forme. Vous ne pouvez pas économiser 100 000 dirhams en une ou deux années. Le programme Força m'a permis de gagner plusieurs années de travail. C'est un exploit pour moi, vu que je viens de commencer l'activité il y a à peine deux ou trois ans. De 20% l'année dernière, le gouvernement espère porter la part de projets féminins à 30% pour cette nouvelle édition. Un pas en avant qui marquerait un encouragement fort pour l'entrepreneuriat féminin du royaume. Car d'après une étude publiée en octobre dernier par l'OMTPME, l'Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise, les femmes représentent seulement 16% des chefs d'entreprise au Maroc. Un chiffre faible, surtout si l'on se rapporte à la moyenne mondiale et à la moyenne d'Afrique subsaharienne, respectivement de 43% et 56% d'après la Banque mondiale. Pour Lamia Eben McElhouf, directrice générale du Technoparc Maroc, c'est sur l'éducation qu'il faut avant tout miser, comme elle l'explique aux médias le site info. Je crois qu'il y a beaucoup à faire au niveau des banques, des universités et des écoles d'ingénieurs. Surtout qu'on est sur un bon momentum, où il y a beaucoup de femmes dans les STEM, sciences, ingénierie, technologie et mathématiques. Et il faut qu'on les oriente vers ces secteurs-là, à forte valeur ajoutée. Parce que là, aujourd'hui, on est plus dans les services qui ne produisent pas forcément de valeur ajoutée ou dans l'informel. Alors qu'on a la capacité de drainer ces femmes vers des secteurs porteurs. Donc un travail vraiment de militantisme à faire au niveau des universités, au niveau des écoles, pour former ces femmes entrepreneuses de demain. Aujourd'hui, si l'emploi féminin demeure faible au Maroc, où plus d'une femme sur deux est mère au foyer, 57% des inscrits dans l'enseignement supérieur appartiennent tout de même au sexe féminin. Parmi les travailleuses, 40% sont cadres supérieurs, membres de professions libérales ou cadres moyens, d'après les chiffres dus au commissariat au plan. Le leadership féminin se déploie donc doucement, mais du travail demeure à mener, en particulier sur le poids des charges domestiques, auxquelles les femmes consacrent toujours presque sept fois plus de temps que les hommes.